Salut YouTube Boss, c'est Grand Miam. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Go Time Night sur le One X Player Mini Pro. Alors on va commencer déjà à 15 watts. On va commencer à la série X. Alors ce jeu là est optimisé avec le pied. Franchement j'ai joué aux autres Batman, les Arkham etc. Franchement je peux dire qu'il le surclasse très largement. Sur le Steam Deck il passe mais c'est de façon catastrophique, même cataclysmique. Franchement je le dis, c'est vraiment terrible. Là on va voir avec la puissance de cette console comment il passe. Mais encore une fois je vous le dis, j'ai pu avoir l'occasion d'y jouer un petit peu. C'est franchement pas terrible. Alors là je suis en 1200p. Bizarrement, c'est ce que je dis dans plusieurs vidéos en fait. Parfois il m'arrive d'avoir des petits soucis avec le OXP que vous avez vu là juste avant. Ici là voilà. Alors des fois ça le fait, des fois ça le fait en direct, des fois ça le fait pas, des fois faut changer dans le jeu, des fois faut mettre là. Bon c'est franchement pas optimisé. Voilà je vous le dis, c'est franchement pas optimisé. J'attends vraiment qu'il fasse quelque chose de sympa parce que c'est un petit peu, ça n'a rien à voir avec le Steam Deck. Le Steam Deck est vraiment très optimisé. lui non. Voilà, très clairement. Donc après j'espère que les Chinois vont faire du bon boulot, qu'ils vont faire quelque chose de, un bon suivi et que ce soit, que ce sera sympa parce que sinon c'est la cata. Donc là on est en 800p. Voilà. Alors sur le Steam Deck, il me semble, il me semble qu'il ne dépasse pas les 28. Ici on a la même daube. Voilà, je vous le dis, on a la même daube. Après on aime ou on n'aime pas le jeu. Moi je parle pas du jeu en lui-même. Mais voilà. Alors je sais qu'on était sur le Steam Deck, des phases en moto, on descendait à 18 fps. C'était catastrophique, cataclysmique comme je le dis. Là, on n'en est pas très loin. Franchement. On a des petites baisses là, 22. C'est terrible. Franchement, c'est horrible. Et encore, c'est vite quoi. Voilà. Et puis alors on va se promener un petit peu dans Gotham. On va regarder un petit peu les hauteurs de Gotham. Alors, c'est sûr, il y a de l'effet, il y a de la brume, etc. On a un peu plus, on se rapproche un peu plus des 30 quand même sur cette édition là, en tout cas sur l'édition du 1X Player. Je dois dire également que dans les options, tac, parce que sur cette console là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trifouillage à faire. Bien, bien plus que sur le Steam Deck. Alors, on va mettre en faible. Voilà, on va mettre en faible. On va l'appliquer. Voilà, ça y est, c'est appliqué, oui. Et on va voir en faible. Mais alors acheter une console 1200 balles pour jouer en faible, je ne vous explique pas les boules. Alors, le Fidelity FX, vous pouvez le mettre. Alors, ça ne change rien. Je vous dis encore une fois, ce jeu là, c'est horrible. C'est terrible. Si, ah si, il faut le temps que ça se fasse. Bon allez, là, on accroche un peu les 30. Voilà, on est en faible. Alors, je vous le dis honnêtement, je suis honnête avec vous. Acheter une console 1000 balles pour jouer en faible, je peux vous dire que moi, j'aurai sacrément les boules. Je vous le dis. Donc, maintenant, on va passer en 20 watts parce que c'est là, en fait, où la console délivre tous au potentiel. Et on va voir comment, enfin, qu'est-ce que ça dit. Alors, il y a toujours un petit temps d'adaptation, sachez-le. Ah, bon, déjà, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Alors, on est toujours en faible. D'accord. Mais déjà, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide. Ça n'a plus rien à voir. On est d'accord. Je n'ai pas l'impression que ça descend en dessous des 30. Donc, bon, c'est pareil. Ça fait un peu chier, mais c'est rassurant. On va se promener. Il y a des effets de lumière. OK. D'accord. Et puis, maintenant, on va s'amuser à mettre, enfin, s'amuser, on va mettre des graphismes en moyen parce qu'il ne faut pas déconner. On est quand même sur une console qui vaut un certain prix. Moi, je veux en avoir pour mon prix. On est d'accord. Voilà. Même s'il y a certains jeux qui se débrouillent plutôt pas mal. Bon, moi, je veux voir ce que ça donne en mode moyen parce que moi, je veux jouer en mode moyen surtout. Alors, c'est bien simple. Allez, vas-y. C'est parti. La moto. Alors, ce que donne la moto. Alors, tout à l'heure, je vous le rappelle, on était à 22 FPS. Là, on est à 27, 29, 26. Bon, ça va franchement mieux. 27, 26. Ouais, il faut attendre que ce soit 25, 24. Ouais. Bon, c'est à peine mieux. C'est à peine mieux. C'est à peine mieux. Après, c'est surtout les modes exploration, on va dire, qu'il faut regarder. Voilà, 28. Ouais, c'est bof. Enfin, je vous le dis, c'est pas la faute de la console. Encore une fois, c'est vraiment le jeu qui est malheureusement très gourmand pour pas grand-chose, en fait. Si on regarde les autres Batman, je vous ferai une vidéo de, je sais plus, c'est Arkham Asylum ou je sais plus lequel c'est, qui est d'une beauté, mais incroyable, en full, 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 full. C'est un truc de fou. Un full, un truc de fou. Mais non, franchement, là, celui-là, c'est abusé. Alors après, on peut toujours s'amuser à aller à 28, mais bon, au bout du nord, il n'y a plus de batterie, je vous le dis. Voilà. Bon, bah, 28, j'espère quand même qu'on a quelque chose de solide. Parce que là, si on n'a rien de solide, franchement... Alors, c'est... Enfin, je dis... Je parle de la console, mais c'est pas la console, c'est vraiment le jeu. Encore une fois, voilà. Hop, bon. Ça a l'air de se tenir. Ouais. Là, on est plus proche des 35, 40. Ouais. C'est... C'est un petit peu honteux quand même. Alors, c'est honteux de la part du jeu, évidemment. Pas... Pas de la part de la console, mais ça fait chier, quoi. Parce qu'on se dit, on achète une console à ce prix-là, et puis on a un jeu qui passe en... En 30 FPS. Bon, voilà, quoi. En espérant qu'il soit optimisé avec le temps, c'est toujours pareil. Allez, on va voir les phases en moto. Ah, ça descend encore. C'est catastrophique, ce jeu. Il est catastrophique. Oh là là. Bon, voilà. On a fait le tour, vite fait. Alors après, j'aurais pu faire un combat, évidemment. Mais il faut que je retourne à ma base, il me semble. Hop. Alors après, je peux toujours faire... Est-ce que je peux vous proposer un petit combat ? Là, j'en ai pas de dispo, un petit combat. Bon, j'ai pas de dispo de petit combat. Bon, après, il faut dire que le jeu est très vide aussi. Bon, voilà. C'est pas le jeu de l'année. C'est dommage. Je m'attendais à quelque chose de plus sympa. Mais encore une fois, bon. Là, on a franchement des graphismes qui sont bien léchés, etc. Mais évidemment, on est en 28, quoi. Donc, 28, moi, j'ai plus de batterie au bout d'une heure. Ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Donc, je sais pas comment on voit le truc. Donc, mais hop. Et si, par exemple... Parce que des fois, il y a des petites curiosités, vraiment. Alors, on va mettre, par exemple, en 1200p. Toc. Voilà. Là, on est en 1200. Ça fait de changement direct. Alors, 1200, j'ai peur. Je vous le dis. Alors, le jeu est propre et net. Il n'y a pas à dire. Là, franchement, on est vraiment au top du top. Mais, 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 mais... On peine à atteindre les 32, les 31. Oh là là là. C'est catastrophique. C'est catastrophique, ce jeu. Je vais essayer de baisser les options. Ah, je vais le mettre en faible. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal de faire ça. Mais bon, je le mets en faible. Alors là, on perd l'intérêt. Alors, bien sûr, on gagne en finesse, peut-être. Mais, 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 même, on gagne rien du tout. Quasi rien, en tout cas. Ouais, on accroche peut-être un peu plus les 30. Mais, encore une fois, voilà. Bon, oh là là. C'est catastrophique, ce jeu. C'est une catastrophe. Donc, bah, c'est bien de voir le meilleur comme le pire. Encore une fois, c'est pas dû à la console. Même le Steam Deck. Le Steam Deck fait des merveilles sur beaucoup de jeux. Euh, là, bah, celle-ci ne fait pas mieux, en tout cas, sur celui-là. Alors que le jeu est vide, si on le compare à Spider-Man, franchement. Enfin, voilà. C'est vraiment une catastrophe, ce jeu. Mais ça vous montre aussi le pire sur la One X Player Mini Pro, comme j'aime bien le faire aussi sur le Steam Deck. Euh, et puis, voilà. On va terminer là-dessus. Voilà, en face de Diners. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Vous avez le site internet Puissance Steam Deck, les réseaux sociaux. Je fais quelques vidéos sur la One X Player Mini Pro, mais c'est vraiment quelques vidéos. Je vous assure, il n'y aura pas autant de suivis que le Steam Deck. Moi, ma chaîne est vraiment basée sur le Steam Deck. Néanmoins, je ne laisse pas de côté ceux qui ont des petits soucis avec la One X Player Mini Pro, ou qui sont curieux, ou qui veulent acheter une alternative au Steam Deck. Ça peut être très intéressant. Il ne faut jamais laisser les gens de côté. Je ferai quelques comparaisons, même si comparaison n'est pas raison, pour vous montrer, surtout à ceux qui ont le Steam Deck, qu'ils n'ont pas à avoir peur, et même envisager l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, parce que, eh bien, quand Valve va sortir le Steam Deck 2, je peux vous assurer qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, mais beaucoup d'avance sur la concurrence, entre guillemets, mais il a énormément d'avance, et ça, c'est franchement génial de le rappeler. Voilà, YouTube, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501